Vous voulez transformer certaines situations de votre vie, alors vous avez impérativement besoin d'avoir cette information. La vie, l'univers, ne vous empêchera jamais de vivre ce que vous désirez. La vie, l'univers, ne vous protégera pas non plus de vos blessures et de vos peurs. Autrement dit, la vie et l'univers est neutre. Il n'interviendra jamais dans votre bonheur ni dans votre malheur. Il ne vous empêchera pas d'être heureux et ne vous empêchera pas d'être malheureux non plus. Quelle est la fonction de la vie, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez ? La vie, l'univers, a pour fonction de matérialiser, de mettre en forme votre vibration intérieure. Donc la vie et l'univers ne vous sauvera pas, ne vous protégera pas de ce qui vous arrive ou des éventuelles situations malheureuses que vous allez pouvoir rencontrer. Donc inutile de faire des prières ou des croyances positives ou des incantations ou quoi que ce soit pour demander protection. Ce n'est pas la fonction de l'univers. L'univers n'est pas là non plus pour vous empêcher de vivre ce que vous désirez. Ce qui veut dire que l'univers est en contact direct avec la totalité de votre équation vibratoire. La totalité de votre équation vibratoire, ce n'est pas ce que vous désirez vivre dans vos souhaits, mais c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous incarnez vraiment. La question qui se pose du coup c'est, quand on parle de vibration intérieure, qu'est-ce que la vibration intérieure ? À quoi ça correspond ? La vibration intérieure, c'est la totalité de vos croyances, la totalité de la palette émotionnelle que vous contactez et de votre attitude et de votre comportement. C'est ça votre vibration intérieure. Donc quand vous dites, je demande à l'univers de la protection, c'est que vous vibrez à l'intérieur de vous de la peur d'être attaqué. Mais étant donné que l'univers et la vie est en contact direct avec ce que vous vibrez, l'univers et la vie n'entend pas votre demande de protection. Parce qu'il n'intervient pas, il n'y a pas d'intervention. C'est juste un traducteur, c'est juste la vie et l'univers, mais en matière. C'est tout. Donc du coup, si vous vibrez de j'ai peur d'être attaqué, et bien c'est ce que vous allez vivre. Vous allez vivre des situations dans lesquelles vous allez être agressé, vous allez être attaqué pour faire cette expérience de ce que vous incarnez, qui s'incarne en vous, qui est cette peur d'être agressé. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire que si vous avez envie de vivre une vie, la vie que vous désirez vraiment, si vous avez envie de vivre une situation, manifester une rencontre, manifester une rentrée d'argent, manifester le poste, le travail qui vous correspond vraiment, manifester du lien pour être, avoir plus d'amis autour de vous, manifester des relations beaucoup plus apaisées avec votre famille, tout ça est possible. L'univers ne va pas vous empêcher de vivre ça. Par contre, tout l'intérêt, c'est que de ce désir que vous avez, que vous puissiez, que vous ayez les outils et le processus pour imprimer ça dans votre vibration intérieure pour que l'univers puisse traiter l'information. Donc, l'univers ne traite pas vos souhaits, il traite ce que vous avez imprimé dans votre vibration intérieure. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que vous vibrez, l'univers étant neutre, traite la totalité de votre équation vibratoire et le rend, le met en forme dans la matière. Donc, vous allez attirer à vous certaines personnes qui vont vous permettre de vivre cette vibration. Vous allez vivre des scénarios de vie qui vont vous permettre de vivre cette vibration intérieure. Donc, quand une situation ne vous convient pas, la seule et unique question qui se pose, c'est quelle est la défaillance qu'il y a dans ma vibration intérieure qui fait que je vis cette situation de merde, qui fait que j'attire ces personnes-là qui ne me correspondent pas du tout. C'est la seule question que vous avez besoin de vous poser. Ce qui veut dire que dès lors que vous changez votre vibration intérieure, vous allez immédiatement transformer cette situation ou vous sortez de cette situation immédiatement. Et c'est aussi simple que ça. L'univers et la vie traitent l'information, la totalité de l'information qui réside dans votre vibration intérieure. Je vous donne un exemple. Si vous vibrez de « Je suis rejeté et je suis source de conflit » parce que vous avez vécu ça dans votre enfance. Et pourtant, compte tenu du fait que vous avez été rejeté dans votre enfance et que vous avez toujours eu l'impression que dès lors que vous vous exprimez, vous êtes source de conflit, vous prenez soin d'appliquer la communication non-violente, vous vous aspirez à l'amour, vous faites tout pour qu'il y ait de l'entente, vous êtes à l'écoute, vous êtes flexible, vous vous adaptez, vous prenez soin de la relation, vous faites tout, tout est impeccable. Ça, c'est le haut de l'iceberg. Le problème est que ce qui amène à avoir ce comportement, c'est qu'au fond, dans la racine, dans votre vibration intérieure, dans la racine, c'est « J'ai peur d'être rejeté, je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas… » J'ai peur que quand je m'exprime, je sois source de troubles. Qu'est-ce que l'univers fait ? L'univers traite la totalité de votre équation vibratoire. C'est-à-dire qu'il va traiter votre désir d'être en lien, bien sûr, votre désir d'amour, de compréhension et d'écoute, et en même temps, il va aussi traiter la racine qui est la peur d'être rejeté. Il traite cette information-là telle qu'elle, sans la transformer. L'univers n'est pas là pour vous protéger, l'univers n'est pas là pour votre bonheur, l'univers n'est pas là pour vous apporter des chances et des opportunités. Non, il traite l'équation telle qu'elle. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir des rencontres amicales, dans lesquelles il y a de l'entente, il y a de l'écoute. C'est génial, vous êtes content, vous êtes en lien, c'est ce que vous désirez vivre. Mais, très rapidement, il va se passer quelque chose dans la relation. Et dès lors que vous allez vous exprimer, alors que pour vous, vous vous exprimez avec bienveillance, il n'y a rien de mal dans ce que vous demandez, et bien la personne en face va sortir son agressivité, va mal interpréter, vous serez accusé à tort et c'est là que, paf, la vibration qui est « j'ai peur d'être rejeté », c'est ce que vous allez vivre. La vibration de « dès que je m'exprime, je suis source de troubles », c'est ce que vous allez vivre. Et en fait, c'est tout simplement que dans cette situation que vous allez vivre, ça provient tout simplement à la racine de votre vibration intérieure qui a été traitée par l'univers et par la vie. Je vous donne un autre exemple, d'accord ? Si par exemple, vous vibrez de véritablement « je suis libre d'être moi » et c'est ok pour moi d'être rejeté, c'est ok pour moi d'être aimé, mais vous êtes libre d'être vous-même dans cette énergie d'amour, et bien vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aimer telles que vous êtes. L'univers va traiter cette information telle qu'elle est. Autre exemple que j'ai aussi trouvé dans le programme Sécurité-Prospérité, au fond de vous, vous aspirez à l'abondance, que votre business fonctionne, d'accord ? Vous aspirez à être riche. Mais au fond de vous, vous avez cette vibration de l'insécurité, de la peur de perdre votre argent, de la peur de... Oui, c'est ça, la peur de perdre votre argent. Qu'est-ce qui se passe ? L'univers traite la totalité de cette équation vibratoire. Vous allez gagner de l'argent, puisque vous êtes dans cette vibration de l'abondance, et en même temps, vous allez en perdre, puisque vous avez, dans votre vibration intérieure, vous avez peur de perdre l'argent, donc vous allez vivre cette situation qui correspond... Vous allez vivre cette situation qui correspond à cette vibration de la peur de perdre de l'argent. Donc, vous aurez du mal à économiser et garder votre argent. L'abondance va être compliquée à vivre pour vous. Est-ce que vous y voyez clair ? Donc, l'univers, la vie, peu importe comment vous appelez ça, est neutre. Il n'intervient pas dans votre libre arbitre. Il n'intervient pas dans le choix que vous faites, dans ce que vous vibrez. D'accord ? L'univers est neutre et traite la totalité de votre équation vibratoire. Vous avez beau être la plus belle personne au monde, avec les plus belles intentions dans votre cœur, si vous vibrez du rejet, vous allez rencontrer du monde aussi bienveillant, soit bienveillant, soit ces gens-là, ils vont vous rejeter quand même. Donc, la clé essentielle, c'est que vous modifiez la racine, c'est-à-dire la racine de toute manifestation qui est votre vibration intérieure. Si vous changez votre vibration intérieure, automatiquement, l'univers le traite, automatiquement, c'est mis en matière, instantanément. Et donc, vous changez votre situation, vous changez vos blocages, vous changez vos blessures et vous changez vos rencontres, voilà, vous changez les blocages en opportunité, si et seulement si, vous changez votre vibration intérieure. Donc, quand on parle de vibration intérieure, il est inutile, inutile d'intervenir uniquement au niveau de vos blessures, ça ne suffira jamais. Si vous voulez intervenir uniquement au niveau de vos croyances limitantes, ça ne suffira jamais pour changer votre vibration intérieure. Vous travaillez que l'accueil des émotions, ça ne suffira pas pour changer votre vibration intérieure. Vous vous mettez à l'action, vous changez de comportement, ça ne suffira pas non plus pour changer votre vibration intérieure. Vous aurez compris ça tout à l'heure, que pour intervenir au niveau de votre vibration intérieure, vous avez besoin de changer votre équation vibratoire. c'est-à-dire que l'équation vibratoire doit correspondre à ce que vous désirez vivre. Cette équation, elle a besoin d'être cohérente pour que vous puissiez, pour que l'univers puisse traiter l'information et vous offrir ce que vous désirez vivre exactement. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite dans ce que vous désirez vivre. La seule, soyez bien conscient que la seule condition, c'est que votre équation vibratoire soit cohérente. Et cette cohérence, elle nécessite une intervention au niveau de vos croyances limitantes et en même temps de la palette émotionnelle et en même temps au niveau de votre attitude, de l'énergie que vous portez, de votre comportement en même temps, dans une parfaite cohérence. C'est ainsi que naturellement, instantanément, rapidement, vous obtenez les situations de vie que vous désirez. Vous désirez rencontrer l'homme de votre vie. Vous avez besoin d'établir cette équation vibratoire de manière cohérente. Vous voulez que votre entreprise soit prospère, c'est la même chose. Vous voulez avoir votre job de rêve, remettez de la cohérence dans votre équation vibratoire. Il ne s'agit que de ça. Ce qui veut dire si vous n'obtenez pas ce que vous désirez dans les situations de votre vie, cela vient uniquement de votre vibration intérieure qui n'est pas cohérente. L'équation de votre vibration intérieure, il y a des informations contraires ou opposées qui font que vous n'obtenez pas là, ici et maintenant, ce que vous désirez. J'espère que cette mise en information va vous permettre davantage de prendre conscience de là où vous avez besoin d'intervenir pour augmenter les chances de vivre ce que vous désirez. Si vous avez besoin d'une séance diagnostique pour que j'aille voir dans votre structure comment changer votre vibration intérieure pour vivre ce que vous désirez vraiment, contactez-moi en MP et je serai vraiment très heureuse d'être près de vous. Je vous remercie de m'avoir écoutée, merci de liker et de partager la vidéo si elle vous parle à votre entourage parce qu'il me semble que cette information est très très importante. Je vous dis à très vite. Merci.